Bonjour et bienvenue pour cette cinquantième édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui je vais vous parler de différents outils, des différents événements auxquels j'ai participé cette semaine et puis de la suite de ce journal de bord. Bonne écoute. Pour cette cinquantième semaine, j'arrive en fin de week-end là, j'enregistre le dimanche soir, très fatigué. Clairement là je commence à être un petit peu sur les rotules et le week-end là n'a pas été forcément de tout repos. Donc là je suis assez, j'ai un besoin de repos. Donc il va falloir un peu, peut-être pas calmer le jeu mais un peu recentrer les activités. Voilà si je dois définir les priorités. Donc cette semaine, si je suis fatigué en fin de semaine c'est aussi parce que je me suis bien activé donc c'est plutôt une très bonne chose. Déjà la semaine dernière j'ai fait pas mal de, j'ai passé ma journée du lundi à faire du montage entre ce journal de bord, entre la Pifotech, donc le podcast que j'anime avec en compagnie de ma femme, des newsletters. Donc ça soit la newsletter professionnelle pour De l'huile dans les rouages. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps puisque c'est la mise en forme de la veille que je fais au cours de la semaine et que je diffuse plutôt à une vocation professionnelle. Après ça peut intéresser d'autres personnes mais c'est dans cette approche-là. Et puis j'ai fait aussi la newsletter mensuelle de l'Anthropode. Donc voilà une journée assez dense ce lundi donc à la cantine numérique. J'essaye de repartir là encore une fois dans cette dynamique de sortir des murs toujours. Alors par rapport à ça j'avais dit que je resterais, que je le tenterais deux jours par semaine. Finalement je ne l'ai fait qu'une fois cette semaine. Mais j'ai eu d'autres activités je dirais extérieures. Donc bon voilà je ne suis pas resté dans mon bureau face à mon ordinateur uniquement. Donc c'est bien aussi de s'aérer l'esprit. Je ne voulais pas avoir de carcan mais donc je me suis quand même aéré l'esprit. Oui parce que donc mardi j'avais prévu d'aller initialement à la cantine numérique. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé une journée de formation. Donc comme je vous le disais j'ai fait de la formation sur Open Classrooms. Donc je suis content parce que ça fait trois mardis de suite que j'arrive à garder ce créneau de faire de la formation. Donc après avoir travaillé sur un podcast, sur du montage vidéo. Là j'ai travaillé sur une formation de Open Classrooms. Donc Open Classrooms cette fois-ci c'était une formation à MailChimp. MailChimp c'est un outil pour justement faire des newsletters. C'est suite à ma journée de lundi justement où je me suis rendu compte que je faisais peut-être des newsletters qui manquaient peut-être un peu de punch, un peu de mise en forme etc. J'utilise des outils un petit peu rigides. J'ai regardé un petit peu les newsletters que je recevais moi et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes utilisaient MailChimp et ça tombait bien puisque dans les formations que j'avais mises de côté sur Open Classrooms, il y en avait une sur MailChimp. Alors c'est une formation qui est assez intéressante. Elle dure 8 heures donc ça m'a pris une bonne partie de la journée, pour ne pas dire toute la journée, avec des exercices, de la mise en pratique etc. Donc j'ai un exercice qui n'est pas encore fini d'être corrigé puisque je vous l'avais peut-être déjà expliqué mais ce sont les autres membres et autres je dirais stagiaires qui se corrigent les uns les autres. Donc il faut avoir trois personnes qui ont corrigé notre exercice pour avoir la note moyenne. Donc ça je trouve ça intéressant parce que ça permet de s'impliquer un petit peu, c'est un petit peu fastidieux sur le coup. Avec le recul c'est intéressant d'avoir ce type de fonctionnement collaboratif. Donc c'était intéressant parce qu'au-delà du fait d'utiliser l'outil MailChimp, qui en soi est vachement bien par rapport à ce que moi j'utilisais, qui était un produit tout fait pour mon site web, ça permet d'avoir je dirais un peu plus de souplesse dans ce qu'on veut faire. Et justement ça explique aussi les bonnes pratiques en matière de newsletter, les choses à ne pas faire, les choses à plutôt mettre en avant etc. Donc j'ai passé une bonne journée, c'était très intéressant. Donc dans la même journée je me suis occupé aussi de Google My Business. Google My Business c'est un formulaire à remplir, c'est une procédure à compléter pour faire référencer mon activité dans Google. Vous savez c'est quand vous tapez Google et que vous avez des publicités sponsorisées un petit peu sur le côté. Chose pour que votre société apparaisse de manière un peu plus explicite. Alors ça c'est un petit peu long comme procédure mais en même temps c'est un peu rassurant. On commence par s'inscrire et puis Google vous envoie un courrier avec un code par adresse postale. Vous remplissez ce code, vous pouvez avancer un peu plus dans la procédure. On vous redemande de vérifier etc. Mais au moins cette double vérification par courrier etc. montre qu'il n'y a personne qui usurpe votre identité ou qui peut je dirais vous prendre votre nom de domaine ou quoi que ce soit et vous portez préjudice. Donc ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Dans le même temps Google propose des AdWords. Vous savez c'est des mots clés sponsorisés qui permettent aux gens de venir sur votre site. Donc là il y a le droit suite à mon inscription à Google My Business. J'ai le droit à 80 euros d'AdWords offerts. Donc j'ai commencé à je dirais à paramétrer ce dispositif. Je pense que je vais m'y repencher un peu plus sérieusement la semaine prochaine avec un peu plus de recul. Mais c'est vrai que réfléchir à ça c'était pas mal. C'est intéressant de savoir parce que justement là il y a besoin d'être concis. Donc ça permet de se focaliser sur les points importants qu'on veut faire ressortir de l'activité, de la personnalité, de la philosophie de l'entreprise etc. Donc c'était intéressant encore cette approche. Toujours là maintenant je suis vraiment dans le développement. Je vais dire que je tâtonne et j'essaye de tâtonner un peu moins et d'aller plus droit au but parce que ça il faut quand même que ça se concrétise. Et dans le même temps, enfin dans le même temps c'était le lendemain, enfin bref je n'ai pas besoin de vous faire par le détail, j'ai travaillé aussi quelque chose que je n'avais pas fait encore jusqu'à présent. Là j'avais fait ça un peu en dépit du bon sens mais j'ai travaillé sur une grille tarifaire précise, enfin plus précise que ce que j'avais, c'est à dire un taux horaire, un taux à la journée, un taux à la semaine, un taux au mois et ça décliné par le type de prestations que j'avais avec, je dirais, je dirais une formule un peu décroissante, plus la mission dure longtemps et plus je suis expert ou non de tel ou tel domaine. Vous savez puisque je vous avais déjà expliqué que quand j'avais travaillé ma première grosse mission là de 6 mois sur Paris, j'étais pas forcément expert dans ce qu'on me demandait de faire donc forcément dans ces cas là on est moins exigeant en termes de rémunération et de facturation. En revanche quand on me fait faire un truc dans lequel j'ai toute légitimité pour m'exprimer, là je peux avoir une grille tarifaire un peu plus élevée au vu de la valeur ajoutée que j'apporte à la personne ou à l'entreprise qui fait appel à mes services. Donc ça j'ai voulu coucher sur le papier pour éviter d'être toujours un peu, je dirais, de faire trop d'improvisation ou qu'il n'y ait pas de cohérence d'une offre à l'autre. Donc j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de clair, carré, précis par rapport à ça. Toujours dans cette philosophie, j'ai commencé, enfin j'ai réfléchi, j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé, j'ai recherché une solution CRM, donc vous savez c'est les outils de gestion de la relation client qui permettent d'avoir un suivi du client, savoir où on en est, à quel projet il est rattaché, savoir tout ça est en lien avec un système de facturation, qui est en lien avec un système d'agenda, de liste de tâches, etc. Donc là j'en ai regardé plein, des offres gratuites, des offres payantes, je ne savais pas trop quoi faire. Et bien j'ai fait tout simplement, je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai demandé à mon épouse qu'ils utilisaient dans leur société et ils utilisent un logiciel qui s'appelle Daylight, qui est un logiciel plutôt, je crois exclusivement d'ailleurs Apple, qui fonctionne uniquement sur Mac. Et je vais tester ça en fait, il y a un mois gratuit. Vous savez, je vous ai déjà dit, la société dans laquelle travaille ma femme, je me suis beaucoup inspiré de leur fonctionnement, que ça soit pour mon service de comptabilité, mon service d'édition de fiches de paye, et donc là peut-être aussi pour la solution CRM, parce que quand ça marche, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, on gagne du temps, donc il faut savoir aussi s'inspirer de ce qui fonctionne bien par ailleurs, donc l'avantage c'est qu'au moins je pourrais avoir quelques trucs et astuces de la part de ma femme sur certains points par rapport à cet outil, plutôt que d'aller me reformer sur un truc alors que je n'en avais pas forcé. Ce n'est pas la priorité, voilà, clairement. Et puis là, en termes d'expérimentation un petit peu plus, parce que j'aime bien toujours un petit peu expérimenter, j'utilise depuis quelques jours, alors je l'utilise, c'est un grand mot, mais je l'ai installé en tout cas, et je me suis inscrit sur Microsoft Teams. Alors Microsoft Teams, c'est un système de messagerie entreprise, un peu comme Slack, vous connaissez peut-être Slack, qui est quelque chose qui marche de mieux en mieux depuis 2-3 ans, et Skype, Skype for Business. Il y a Skype qu'on utilise peut-être tout un chacun comme ça pour passer des appels, et les entreprises ont un système de Skype spécifique. Et justement, la semaine dernière, j'ai vu passer, je l'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux via de l'huile dans les rouages, le fait que Microsoft Teams avait détrôné Slack comme client de messagerie entreprise, Slack étant le deuxième jusqu'à présent, loin derrière Skype, mais Microsoft Teams étant, je dirais, ce qui a le vent en poupe, et qui a priori, sur son effet de croissance, pourrait arriver même à détrôner Skype à l'horizon 2020. Donc moi étant, je dirais, de par ma nature assez curieux, et puis voulant apporter des solutions à des entreprises, c'est bien de savoir ce qui existe sur le marché, et les choses qui sont dans la tendance au moins, et puis surtout efficaces, parce que si on se dit que si les gens l'adoptent à si grande vitesse, c'est que ça doit apporter quelque chose. Donc je l'ai installé, j'ai commencé à regarder, ça marche globalement un peu comme Slack, l'avantage c'est que c'est l'environnement Microsoft, donc c'est compatible avec beaucoup de choses, certainement avec la suite Office, j'ai pas encore eu le temps de regarder bien les choses, Slack aussi, mais bon, voilà, je pense que j'ai aussi Slack, de toute façon, mais la dynamique a l'air d'être plutôt en faveur de Microsoft, donc autant essayer de regarder ce qui se fait. Peut-être que je déchanterai, que je me dirais que c'est pas terrible, et puis que finalement je reste sur ce qui fonctionne aussi, que je connais déjà, pardon. Donc vous le savez, vous me suivez depuis quelque temps, là je suis en cours de développement de carnets, en contact, en prospection client, donc ça commence à plutôt pas mal marcher. Il y a une entreprise qui m'a contacté la semaine dernière, une entreprise qui se proposait de m'aider à développer mon contact, etc., etc., comment faire pour avoir des clients qualifiés, des gens haut placés dans les sociétés, etc. J'ai discuté un peu, la solution avait pas l'air mal, mais j'étais pas tout à fait convaincu quand même. Je pense que la solution est pas mal quand même. Mais pour avoir le cœur net, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'ils faisaient, et j'ai contacté des clients que eux-mêmes avaient mis en avant. Vous savez, moi sur mon site, j'ai mis des clients en avant, des clients ou des gens avec qui j'avais travaillé. Et le but, c'est que des gens qui auraient envie de leur poser des questions, ils peuvent les contacter, ils ont leur nom, voilà. Les gens se sont exprimés. Donc moi, j'ai fait la même chose. Et les avis étaient mitigés. Des fois, il y avait des gens qui étaient très enthousiastes, d'autres qui étaient beaucoup moins enthousiastes. Moi, du coup, ça m'a réfréné sur le fait de vouloir passer, parce que c'était un billet, c'est surtout que ça coûtait un peu cher. C'est pas tant que la prestation me plaisait pas, c'est que j'avais pas l'impression que j'avais forcément la trésorerie actuellement pour trouver une vraie valeur ajoutée. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais qu'en gros, je préférais mettre ma trésorerie dans autre chose actuellement que dans ça pour lequel, bon, j'étais pas tout à fait encore tout à fait convaincu. Voilà. Ça fait beaucoup de tout à fait. Mais ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est les, je dirais, la bienveillance des retours. Tous les gens que j'ai sollicité, là, je me suis dit, je vais en solliciter cinq, cinq clients. Je me suis dit, comme ça, il n'y aura pas de moitié-moitié. Si tout le monde me répond, ça penchera forcément d'un côté de la balance. Et j'ai eu des retours très bienveillants, des gens qui ont pris beaucoup de temps pour me répondre, qui m'ont écrit tous des détails argumentés que j'ai pris ensuite, enfin, que j'ai contactés sur LinkedIn et qui ont continué la conversation via LinkedIn alors qu'on avait commencé par email, etc. Et en fait, dans un sens, je ne suis pas vraiment surpris parce que je pense que les gens aiment être utiles et rendre service. Quand on leur demande gentiment, qu'on leur explique qu'ils ont, comment dirais-je, qu'ils rendraient un grand service en nous répondant de façon objective, etc. Quand on demande bien les choses, il y a très peu de chances de se faire envoyer bouler, à part sur des cons, il n'y a pas d'autre mot. Mais en général, les gens ont plutôt envie de rendre service, c'est assez clair. Et ils aiment bien qu'on leur demande leur avis. Ils aiment bien qu'on ne les prenne pas pour des gros débiles. Ils aiment bien que, voilà, je pense, enfin quand je dis ils, j'en fais partie. D'ailleurs, peut-être que l'aspect gilet jaune est là-dedans, je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est les gens qui ont eu l'impression, je pense, des gilets jaunes, qu'on les a oubliés, qu'on n'avait rien à foutre de leur avis. Je ne dis pas qu'ils ont forcément tous raison dans ce qu'ils expriment, mais en tout cas, ils avaient besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, d'exister. Et là, le fait que, mine de rien, il y a eu une réponse politique, ça a répondu à cette attente, finalement, de ça. Et je reboucle parce que je pense vraiment que les gens ont... Mais vraiment, j'étais très surpris des retours que j'ai eus qui ont été très rapides et très complet, très détaillé. Voilà, je suis très content de cette expérience, vraiment important. Alors, c'est vrai que moi, dans un sens, ça ne me surprend pas trop, comme je viens de le dire. Et puis, je pense avoir un peu cette tendance, moi aussi, quand on me demande un service, essayer de démerder une affaire ou quoi que ce soit, j'aime bien aller faire ça. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que ma boîte, je l'ai appelée de l'huile dans les rouages. C'est parce que c'était un petit peu comme ça qu'on me présentait dans mon ancienne entreprise. C'était, voilà, le facilitateur. On sait que si on a un problème, Nicolas, il viendra mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Donc, j'ai cette tendance à penser que les gens sont comme ça, peut-être parce que moi, j'ai ce prisme-là. Alors, peut-être que, justement, j'ai un biais de confirmation, quelque chose qui n'est pas tout à fait objectif. Mais j'aime penser comme ça que ça fonctionne. Donc, bon, je vais continuer de penser comme ça. Et puis, tant qu'on ne me démontrera pas le contraire, pardon, je continuerai d'avoir cette philosophie. Je reviendrai un peu sur le contexte un peu plus tard. Mais vendredi, on m'a contacté un ancien collègue qui m'a appelé, justement, en me disant, en prenant des nouvelles, qui m'a aussi, par la même occasion, proposé à un prospect, un client potentiel. Donc ça, c'était intéressant qu'un ancien collègue, après un an et demi, me rappelle pour me demander si jamais je serais intéressé. Et puis, qui m'a aussi dit, écoute, moi, je vais certainement quitter l'entreprise. Comme toi, ça s'est super bien passé, je voulais faire un petit débrief avec toi pour essayer de faire en sorte que ça se passe aussi bien. Donc, c'est flatteur, en fait. J'ai été très surpris d'avoir ce type de... Un an et demi après, on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a bien fait les choses, qui n'a pas fait un coup dans le dos, qui a fait les choses proprement et qu'on a envie de s'en inspirer. C'est flatteur, je dirais pas touchant, mais c'est pas loin quand même, quoi. Il y a une bonne image qui reste et c'est toujours... Enfin, après, chacun réagit comme il veut, mais moi, j'aime bien toujours avoir une bonne image, même si je ne fais pas forcément les choses dans ce sens-là. Donc, j'aime bien. Je trouve que c'est toujours plus valorisant d'avoir des gens, quand on pense à vous, dans des termes plutôt élogieux, quoi. Plutôt flatteurs. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, oui, parce que vendredi, on m'a appelé. J'étais en réunion, justement, quand ce collègue, cet ex-collègue m'a appelé. J'étais à l'ARACT. Alors, l'ARACT, c'est l'agence... Alors, je n'ai plus le terme. C'est l'agence régionale des conditions de travail puisqu'il y avait une matinée sur la qualité de vie au travail et le management. Donc, bon, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, je vous en ai peut-être parlé la semaine dernière, je ne sais même plus. Mais c'était vraiment super intéressant et enrichissant. Beaucoup d'échanges avec des gens qui viennent d'univers assez variés, mais qui ont ces problématiques, je dirais, en ligne de mire et qui ont envie de faire avancer sur ces sujets. Et donc, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça a duré trois heures. C'est des matinées qui se déroulent quatre fois par an. Et on échange sur des thématiques liées aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et justement, ce n'est pas dans un truc un peu bisounours, béniouioui, avec le bonheur au travail et toutes ces choses-là. Enfin, moi, les choses auxquelles je n'adhère pas parce que j'ai déjà eu l'exclusion de l'expliquer dans un article, je crois, ou sur les réseaux sociaux. Mais le bonheur est vraiment indépendant du travail. On peut avoir des bonnes conditions de travail. Ça, c'est la qualité de vie au travail. Mais le bonheur, c'est tributaire de choses extra-professionnelles. Et donc, vous pouvez avoir les meilleures conditions de vie au travail si extérieurement, vous avez des problématiques d'ordre familial, d'ordre santé, d'ordre je ne sais quoi. Vous ne serez pas heureux au travail. Donc, c'est autre chose de mettre en place des bonnes conditions pour que les gens s'épanouissent, qu'ils aient les moyens, qu'ils aient les missions, les motivations, tout ça. Et puis, faire en sorte qu'ils soient heureux. On n'est pas psychologue. On n'est pas non plus là pour gérer tous les problèmes, assistance sociale, etc. Il ne faut pas tout mélanger. Mais en revanche, on se doit de faire en sorte que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions. Et les bonnes conditions, ce n'est pas uniquement un baby, ce n'est pas uniquement des sièges de massage, ce n'est pas uniquement une conciergerie, des choses comme ça. Ça peut y contribuer, mais ce n'est pas une fin en soi, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire que c'était des débats qui m'ont beaucoup plu. Ça, c'était une matinée. Donc, c'était un des événements que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que j'étais sorti de mes murs pendant plusieurs fois cette semaine. Et l'autre, c'était jeudi, c'était le jour précédent, puisqu'il y avait le NetSecure Day, donc les journées de cyber défense, cyber sécurité, qui étaient organisées par des camarades de la cantine numérique, de l'espace de coworking où je vais régulièrement. Et j'y étais allé par curiosité parce que c'est de la veille. Les entreprises, quand elles réfléchissent à leur organisation, à leurs évolutions, ne peuvent plus maintenant ne plus prendre en compte les problématiques de sécurité, d'hygiène informatique, d'hygiène numérique. Et malheureusement, c'est trop souvent encore le cas. On a l'impression qu'il suffit de donner un smartphone à un collaborateur pour être dans l'ère digitale. On mélange trop les choses. On dit que la génération des millennials, les jeunes, etc., ils sont nés avec les smartphones, ils sont nés avec Internet, donc ils savent s'en servir. Non, ce n'est pas vrai. Ils savent se servir d'application, mais ils ne sont pas forcément au fait de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La sécurisation des données, que ce soit personnel, que ce soit d'ordre professionnel d'entreprise, etc. Ça manque de règles, ça manque de codes, ça manque d'explications, d'accompagnements. Donc là, j'en ai eu la confirmation. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Que ce soit l'ANSI, qui est un organisme qui est rattaché directement au Premier ministre sur les questions de sécurité informatique et de défense. Que ce soit, il y avait Tristan Nitto, qui est un ancien de Mozilla, qui travaille à la CNIL, qui développe le moteur de recherche Quant, vous savez, celui qui fait concurrence à Google, mais qui ne collecte pas vos données personnelles. Voilà, des choses comme ça. Et c'est des problématiques très intéressantes abordées dans ce cadre-là, sur lesquelles je ferai certainement un petit article sur mon blog, que je n'ai pas eu le temps de faire d'ici la fin de semaine, parce que j'étais débordé par ailleurs. Mais j'ai déjà pris pas mal de notes, et je vais rédiger ça certainement dans le courant de la semaine à venir. Et puis à cette occasion, j'ai rencontré des gens, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est de discuter, de travailler sur le réseau, de revoir des gens. Et potentiellement, j'ai des opportunités qui peuvent se créer, qui n'auraient jamais eu lieu si je n'étais pas allé à ce... à cet événement. Et de fait, j'ai repris contact avec des personnes que j'avais croisées par le passé, et qui m'ont dit, je suis les choses que tu postes sur LinkedIn, ça te tombe bien, je voulais qu'on... Enfin, je m'étais dit qu'un jour, il faudrait qu'on en rediscute, et là, c'est l'occasion qui fait le larron, comme dit l'expression. Et voilà, donc on a repris contact, et puis on va voir ce que tout ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 dense cette semaine, mais je n'ai pas l'impression de travailler dans le vide. Et ça, c'est très agréable. Je dirais, sur un autre aspect, là, on arrive en fin d'année, donc il y a les charges qui tombent pour l'entreprise. Donc ça, c'est le côté un peu moins sympa. C'est pour ça que je parlais de la trésorerie tout à l'heure. Là, je suis prudent par rapport à ma trésorerie, parce que j'ai des charges qui tombent, que ce soit les charges patronales sociales, la TVA, etc. Donc ça, ça va tomber incessamment sous peu. Donc c'est quand même des grosses sommes à sortir, mais c'est normal, je n'ai pas j'ai aucun problème avec ça. Mais je ne préfère pas m'éparpiller et dilapider l'argent inutilement. Et j'ai aussi eu le CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, puisque en tant qu'entreprise, j'ai fait ma première déclaration foncière. Donc là, je n'aurais rien à régler, puisque je n'avais pas d'activité au 1er janvier 2018. Mais j'ai déclaré, là où je travaillais, le nombre de personnes qui étaient dans mon entreprise, etc. puisqu'il y aura cette contribution à prendre en compte pour l'année prochaine. Et la semaine, c'est terminé vendredi soir. Là, c'est plutôt à titre perso, mais ça reste dans le cadre du changement de vie, d'une éthique, de choses comme ça. Avec mon groupe, je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, je l'avais peut-être dit, mais je n'avais pas forcément présenté le contexte. On jouait, on avait été sollicité pour jouer dans le cadre d'une soirée, d'un concert caritatif au profit des Restos du Coeur pour collecter des jouets, pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de quoi jouer tout simplement, des enfants plus démunis ou défavorisés. Et là, on jouait avec d'autres groupes de la région rouennaise et on a été très contents parce que déjà, bon, je dirais le côté anecdotique, enfin pas anecdotique, mais le concert s'est très, très bien passé, super ambiance, on a passé un bon moment, mais surtout, ça a été un vrai succès avec une collecte très impressionnante de jouets de gens qui ont joué le jeu, des gens qui ont ramené des jouets d'occasion, d'autres qui ont acheté des jouets exprès pour l'occasion, justement, et vraiment un vrai succès. Donc, tout ça pour les Restos du Coeur, pour que les enfants puissent avoir de quoi s'occuper parce que le jeu, c'est un moyen de développer ses facultés, ses capacités, sa créativité, tout ça, et c'est dommage que, voilà, l'égalité, c'est ça qu'il y a écrit sur le fronton de certains bâtiments, liberté, égalité, fraternité, là, il y avait un peu de... Essayer de travailler un peu plus d'égalité en faisant preuve de fraternité, donc ça, c'était très bien. On est très contents d'avoir participé à ce type d'événement. Donc, voilà ce qu'il y a clos la semaine, et puis ce week-end, on a fait des choses plutôt sympas, mais là, c'était plutôt en famille, petite balade sur Paris, etc., mais bon, voilà, donc du coup, pas trop de repos. Donc, les fêtes de fin d'année vont être... vont tomber à point parce que toute la famille est un peu sur les rotules. Voilà pour la semaine écoulée, donc encore très dense. Je vais passer à la programmation de la semaine à venir. Donc, pour la semaine à venir, j'ai pas mal de choses de prévues, vous vous en doutez bien. Je vais donc continuer d'aller me participer à des événements. Demain, je vais aller co-working. Mardi soir, j'ai les soirées... Vous savez, je vous avais parlé des mardis agiles, agilité, avec le club de l'agilité normand. Donc là, c'est la deuxième édition. Je vais y retourner. Je vais encore certainement apprendre plein de choses et rencontrer d'autres personnes. Donc ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, diverses choses, un peu plus anecdotiques, continuer d'essayer de me former, etc., etc. Enfin voilà, vous avez un petit peu la retournelle un peu classique de ce que je peux faire habituellement. Et puis, c'est... si vous avez bien noté, je suis à l'épisode 50, là. Donc 50, ça fait 18 mois que je fais ce journal de bord. Eh bien, ça va être le dernier. Voilà, j'ai pris cette décision dernièrement. Alors, pas de mélodrame par rapport à ça. Je trouve que... J'ai dit ce que j'avais à dire, finalement. Mon changement de vie, il est opéré depuis longtemps. Je dirais qu'après, il y a eu un petit peu l'accompagnement et ce qui s'en est suivi. Mais le changement de vie en tant que tel, il a changé depuis un bon moment. Soit sur l'aspect pro, perso, ces choses-là, maintenant, c'est plus, je dirais, de la mise en place, du suivi, de ce qu'on a voulu impulser il y a quelques temps. Et puis, j'ai l'impression d'avoir plus grand-chose de neuf à apporter. Là, je vous fais un état des lieux de ma semaine, bilan, machin. peut-être que vous aimez bien m'écouter, mais je n'ai pas l'impression d'être très pertinent toujours dans ce que je dis et j'ai peur de tourner en rond depuis quelque temps déjà. Donc, je vais m'en arrêter là. Je trouve que 50, c'est un bon chiffre. Je suis assez content d'avoir tenu jusqu'ici. Je ne savais pas du tout combien j'en ferais. Là, je suis 50, c'est bien. 18 mois, je pense que ça me paraît assez, quelque chose de suffisamment pertinent pour avoir un ordre d'idée de ce que peut être un changement de vie qui n'est uniquement que mon point de vue. Peut-être que vous qui m'écoutez, ça se passerait complètement différemment, mais certainement différemment. Donc, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Mais mon objectif, c'était vraiment de dire si moi, j'en suis capable, beaucoup de gens en sont capables avec chacun, sa sensibilité, sa philosophie, etc. Mais quand je suis parti, que j'ai décidé de quitter mon ancien job, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'aimerais trop faire comme toi, mais je n'oserais jamais, je n'ai pas le courage, etc. Et moi, je ne trouve pas que ce soit courageux, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. Mais justement, je veux montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas forcément simple, mais ce n'est pas si compliqué. Donc voilà, si je devais un message à faire passer, ce serait celui-ci. Alors, je ne vous quitte pas complètement, totalement, puisque j'ai encore deux épisodes en tête que je voudrais faire qui ne seront pas des épisodes, des éditions classiques comme je fais jusqu'à présent. Ce seront des hors-séries qui viendront conclure ces 18 mois et ces 50 éditions. Il y aura un épisode que je ferai sur les recommandations que j'ai pu vous faire depuis toutes ces émissions pour vous faire un retour d'expérience en fait sur ce que je continue de mettre en place, que je continue de suivre, etc. Et puis les choses que j'ai abandonnées en cours de chemin. Donc ça, ce sera un épisode spécial recommandation qui ne sera certainement pas très très long, je pense. Et puis, j'ai encore un épisode que j'aimerais bien faire. C'est un épisode bilan du changement de vie justement. Un épisode en reprenant le premier numéro, regarder un petit peu quels objectifs je m'étais fixé et puis voir maintenant au bout de 18 mois, 49 numéros plus tard, si j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Voilà, ce petit retour d'expérience sur le passé. Voilà. Alors, je ne sais pas quand je ferai ça, je pense prochainement. j'aimerais bien finir tout ça pour la fin d'année 2018. Et puis, du coup, je reviendrai de toute façon pour les têtes à tête. Et ça, ce sera plutôt courant 2019. J'essaierai de faire quelques têtes à tête en 2019, mais là, ça sera vraiment donner la parole à d'autres et puis moi, m'effacer par rapport à ce journal de bord. Donc, cela étant, le journal de bord continuera d'exister sous la forme de réseaux sociaux, que ce soit sur les, je dirais, sur ce que je diffuse ou au niveau des groupes où là, tout le monde est amené à venir partager, à porter sa pierre à l'édifice, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir suivre ces réseaux sociaux si jamais vous êtes connecté sur ceci. Mais sinon, les versions podcast et encore moins vidéo puisque j'avais déjà abandonné depuis quelque temps. Voilà, tout ça, c'est fini. Pour cette semaine, je n'aurai pas forcément de recommandations. Je n'ai pas de sujet. J'en aurai encore plein finalement des recommandations à vous faire, mais je ne sais pas je pense que ça finirait par être redondant par rapport à ce que j'ai déjà fait. Ce serait juste des déclinaisons de sujets que j'ai déjà abordés. Je les ferai certainement par le biais des réseaux sociaux justement. Mais je ne vais pas continuer à faire des podcasts juste pour faire les recommandations. Je pense que ça ne serait pas très pertinent. Voilà, écoutez, pour cette dernière émission, je vous dirai, comme d'habitude, parce que ça, c'est des choses qui ne changent pas, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous et à la prochaine.